Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière puisque c'est une vidéo réaction au Pokémon présente qui a eu lieu hier, bon j'ai pas pu sortir la vidéo autrement qu'aujourd'hui, donc voilà, bon je vais couper la vidéo au moment où il se passe rien, où il y a aucune annonce importante, et au moment important où je vais avoir des réactions, je sais pas qu'elles devront être mes réactions, mais voilà, je vais couper les moments inutiles et vous aurez vraiment que les meilleurs moments du Pokémon présente, du coup, c'est parti ! Ah, est-ce que ça commencerait pour les annonces de Pokémon Ecarlette et Violet ? Là on a les trois starters, les petites peluches c'est marrant, ah bah enfin, on va rentrer enfin dans le vif du sujet, j'ai hâte de voir ce qu'on va avoir, la voix phalletexte, bon ça c'est le truc habituel, bon ça, c'est sûr, on a vu un petit Caninus, Dimolos, Axolotos, Stalgaman, Léviator, Corbos, Cornèbre, donc à mon avis ça, ça va être la ville principale, Ah, Coraidon et Myraïdon, ah il marche comme ça, c'est marrant, Paldéa, donc c'est la nouvelle région, Paldéa, ok, d'accord, donc en gros c'est un moyen de transport en fait Myraïdon, et Coraidon, il vole, ah les deux vols, de toute façon, moi ma prédiction c'était que Myraïdon, il serait Dragon Acier, et Coraidon, bah j'en sais rien, Dragon quelque chose. Passe rouge, Cactuon, Le Donfant, Mini Draco, Foforef, Pikachu, ah la la, ça fait plaisir de revoir tous ces pokémons en fait. Maintenant à voir le système de jeu, j'ai hâte de découvrir, je sais pas si on va le voir ici, mais j'ai hâte de découvrir le système de jeu. Ah, j'aimerais tellement que ce soit à la Arceus, oh un nouveau pokémon, alors ça, on le connait pas. Mon préféré c'est le type plant pour l'instant, c'est le chat plant. Cysaiox, ok. Je t'avoue, je me souviens plus, oh, Trioxydre. Pas mal de pokémon dragon quand même. Oh, c'est quoi cette pokéball ? Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc c'est le, les nouvelles formes du coup. C'est un peu comme le Dynamax de, 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 de l'épée bouclier. A priori, c'est limité en termes de tour, j'ai l'impression. Ok. Très curieux de, 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 de savoir ce que c'est. Ah bah c'est vrai que oui, j'aimerais bien qu'on approfondisse. Surtout la pokéball bizarre là, qui transforme les pokémons, je sais pas comment en fait. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Pour moi, je vous le dis hein, je suis Team Violet, direct hein. Miraïdon, il est juste trop stylé. Paldea, j'aime bien le nom, j'aime bien le nom de la région. J'aimerais bien savoir leur type. Mais quoi, on va l'avoir assez rapidement du coup, le, le pokémon en fait. On peut aller partout avec en fait. Ah c'est trop stylé. C'est génial. Moumouton, je crois que c'était Moumouton. Non c'est pas Moumouton, c'est Wat Wat. Ok, on intègre une académie, très bien. Et du coup, après, bah, on... D'accord, donc on part après du coup à une chasse au trésor. Trois intrigues s'offrent à nous. Bon, ce soir pour moi ça, à mon avis. Ah, je pense que c'est en fait, c'est trois complémentaires en fait. Bon, comme d'hab, le combat des arènes, c'est le truc logique en fait. Alors, j'ai hâte de savoir c'est quoi cette pokémon bizarre là. Qu'on a vu, qui transforme les pokémon. Ok, on aura le choix de ce qu'on doit faire en fait. Ça aussi, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les combats d'arènes en fait à faire. Bah, certainement le remplissement du pokédex et après... Ok, il est stylé le prof, j'aime bien. Menzi, bon après c'est en fonction... Je pense que c'est en fonction de si tu prends un garçon et une fille en fait. Les pokémons de la région de Paldéa. Oh, je serais curieux de savoir il y a combien de... Ah, Axe Zoloto va avoir une forme régionale. Ok. Oh, c'est un nouveau celui, Patachio. Oh, il est trop mignon. Ah, voilà, Balbalaise. C'est le pokémon qu'on a vu tout à l'heure. Le type glace, très certainement. Ah, moi je vais prendre le type glace, je pense, hein. Poussacha. Moi je vais prendre celui-là. En fait, en vrai, ça dépendra de l'évolution finale en fait. Ça dépendra de l'évolution finale en réalité. Mais là, comme ça, je serais plus sur Poussacha. Ça, c'est un pokémon qu'on avait déjà vu encore, déjà la dernière fois. On va pouvoir jouer en ligne, parce que ça, c'est logique, hein. Ça, ça a toujours été. Bon, votre pokémon chaud, votre pokéball bizarre, là. J'ai l'impression qu'on va les avoir assez rapidement, les légendaires, là. Pas comme à la fin, tu les as tout le temps vers la fin. Là, on va les avoir assez rapidement, j'ai l'impression. Voilà, terra-crystallisation. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est comme une méga évolution en fait. Comme des gemmes. Mais du coup, ils ont un bonus de stat, des choses comme ça, je pense. Donc, chaque pokémon pourrait être terra-crystallisé. Franchement, c'est magnifique, hein. Tu sais, on dirait les petites figurines en cristal, là. Franchement, c'est super beau. Du coup, en plus, ils ont un truc en plus sur la tête, quoi. Bon, ça... En gros, c'est quand même une méga évolution, en fait, un peu. Certains pokémons changent même de type. Ah ! Il y a des pokémons qui changent de type pendant la terra-crystallisation. Mais c'est énorme ! Ah, c'est énorme, ça ! Azumarille, là. Évoli. Garde le type normal. Ok, bon, ça, logique, j'ai envie de dire. Il peut être de type O. Ok. Hein, il y a des pokémons ? Participer à des raids. Ah, c'est un peu comme pour le dynamax, en fait. Ok. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'en fonction du pokémon que tu vas attraper en raid, par exemple, pour l'évoli, il pourra être soit de... Quand il va se transformer, il pourra être de type O. Oh, galave. Ça, c'est bien, parce que ça permet de jouer à plusieurs, en fait. J'avoue que je préfère ça au dynamax, clairement. Le dynamax, je trouve, c'était trop simple, en fait. C'est le pokémon grandit, et puis voilà. Après, il y avait des formes spéciales, gigamax aussi. Donc, ça, à noter. Il y a des formes gigamax qui sont vraiment magnifiques. Ça, c'est à noter. Ah, le dracolos. Bon, j'ai l'impression que c'est tout, pour l'instant. Ouais, c'est tout, pour l'instant. On a vraiment eu des choses intéressantes, mais on n'en a pas eu tant que ça. Donc, j'ai hâte de voir, en fait, la suite. J'ai hâte de voir la suite, les amis. Franchement, bonus d'achat. Alors, vous avez Pikachu spécial. Bah, j'ai déjà précommandé le jeu, donc, depuis qu'il a été annoncé. Bon, je pense que c'est tout. C'est tout, c'est tout, les amis. Bon, on a eu vraiment quelques maigres informations, mais c'est, j'ai envie de dire, c'est déjà ça. On a eu quelques maigres informations, mais c'est déjà ça. J'ai hâte d'en savoir plus sur la forme Terra cristallisation, donc, qui est la nouvelle, on va dire, méga évolution ou Dynamax. Enfin, là, j'ai très, très hâte de savoir. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye, bye.